La princesse Charlotte a souvent été comparée physiquement à son arrière-grand-mère, la défunte traîne Elisabeth II. Cette ressemblance se concrétise d'année en année et s'est confirmée lors de la récente apparition de la fillette durant la traditionnelle promenade du jour de Noël, devant l'église Sainte-Marie-Madeleine, à Sendringham. Depuis sa naissance, la fille de Kate Middleton et du prince William est constamment comparée à d'autres femmes de la célèbre famille royale. En juillet 2023, lors d'une apparition de la princesse Charlotte durant la finale du tournoi de tennis de Wimbledon, qui opposait Carlos Alcaraz au champion Novak Djokovic, aux côtés de ses parents et de son frère aîné, le prince George, la ressemblance de la fillette avec son arrière-arrière-grand-mère a été vivement constatée. Ce sont nos confrères du magazine Hello, qui ont souligné les similitudes physiques avec Elisabeth Bowes-Lyon qui n'était autre que la mère d'Elisabeth II. Le média précisait alors que la petite fille de Lady Diana partageait le même sourire, le même visage angélique et le même regard candide que la reine-mère. Cela dit, Elisabeth Bowes-Lyon n'est pas la seule femme de la famille royale avec laquelle la princesse Charlotte a été comparée. Lors d'une apparition, le 25 décembre 2022, au service religieux de Noël à Sénédrignam, bon nombre de fans de la Royal Family ont souligné le fait que la fille de Kate Middleton et du prince William ressemblait à Lady Sarah Chateau, la fille de la princesse Margaret. En effet, les internautes avaient été nombreux à trouver des similitudes entre l'unique nièce de la défunte traîne Elisabeth II et son arrière-petite-fille. La bouche, le nez, les yeux ou encore les cheveux, tout concordait selon eux. Mais s'il y a bien une ressemblance qui ne cesse d'être soulignée, s'y estie celle entre la princesse Charlotte et son arrière-grand-mère, Elisabeth II. Dès son plus jeune âge, la fillette a été comparée à la grand-mère de son père, le prince William. Durant la récente apparition lors de la promenade du jour de Noël en direction de l'église Sainte-Marie-Madeleine, à Sénédrignam, Charlotte est apparue aux côtés de ses parents, de ses frères ainsi que de son grand-père, le roi Charles III. La fillette de 8 ans a été photographiée recevant des fleurs et a notamment été vue en train d'encourager sa cousine Mia Tindola en acceptée également. Devant l'église, il y avait aussi un certain jeune marié du nom de Daniel Campbell qui a photographié la fillette dont le cliché a été utilisé par le magazine Hello. Pour sa couverture. Le jeune marié s'est confié au sujet de la princesse Charlotte et a indiqué, elle était si polie et confiante. C'était comme si elle était faite pour ce rôle. Tout le monde disait à quel point elle ressemblait à la défunte traîne et à quel point elle était élégante et professionnelle, comme sa mère. Elle avait des manières parfaites et a dit à un jeune garçon qui lui a offert un cadeau, merci. J'espère que vous passerez un beau Noël. La classe et l'élégance chez les Windsor, si y esti de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...